Salut à tous et bienvenue pour la deuxième édition du Fight Emotion, nous sommes toujours donc dans les mini championnats. Donc pour cette rencontre nous aurons Vince et son T-Hawk et Dakai et son Vega, toujours le même principe, match en 3 rounds, 1 round gagné égal 1 point. Et c'est déjà parti, bien parti avec le Scarlet Terror qui touche, c'est bien joué. Bon départ de la part de Dakai, il maîtrise bien le début de cette rencontre, il gêne un petit peu le jeu de Vince, il empêche d'avancer. Et là il fait des Condor Dive pour avancer doucement et celui-là il passe, il va pouvoir mettre un petit peu la pression. Ah là il essaie d'avancer doucement, il est un petit peu trop loin, il a raté son Flying X, c'est bien joué les 2 points légers. Ah le T-Hawk un petit peu trop loin et celui-là le Condor Dive F-Click passe, le point fort, là il met un peu la pression. Il a rattrapé énormément là d'un coup Vince, ça va vite avec les T-Hawk. Le point fort, le Condor Dive, bien joué ça, le Scarlet Terror en ex qui passe bien. Les 2 joueurs s'observent un petit peu, ils cherchent la faille, ils attendent tranquillement l'ouverture, le pied fort. Ah bien joué ça, il esquive le Tomahawk Buster. Dakai toujours à distance. Les 2 joueurs jouent en balayette, ils attendent, ils essayent de placer leur jeu. Les 3 points forts, ah il a insisté, il s'est bien passé, à coup de griffe. Le Condor Dive pour avancer, le Scarlet Terror qui passe. Le High Cloud X qui passe bien aussi derrière. Et le Condor Dive qui termine, c'était serré. Il y avait vraiment de la tension entre les 2 joueurs et le premier round remporté par Vince. Il en est à 4 points. Il est bien au niveau du classement pour le moment. Dakai lui en est à 1 point. Il peut se refaire déjà sur ce match. Et c'est parti ! La balayette directe de la part de Dakai. Le point fort en avant qui passe. Le petit Condor Dive tranquillement de Vince pour avancer. Le Condor Dive X qui passe. Le Sterlet un petit peu loin. Ah il n'a pas puni, c'est dommage ça. Oh bien joué ça, le Mexican Typhoon après le dash. Il va pouvoir mettre la pression, le point fort. Allez c'est bien joué, c'est de la part de Vince. Le Scarlet X qui passe bien. Le point fort derrière. Le Flying Barcelona. On a Izuna Drop derrière, c'est bien joué en ex. Oh l'esquipe. Oh la la, le Rigging Typhoon il attrape du bout des doigts. D'un ongle et bim, plus de vie déjà. Magnifique, il a failli léviter Dakai. Il était à 1 doigt. Il avait fait le dash au bon moment. Mais malheureusement, le bras est très très long du T-Hawk. Et ça lui permet de remporter ce deuxième round. 5 points à 1. Et c'est parti pour le troisième round. Le point fort qui passe direct. Le Scarlet est un petit peu loin, puni par le Condor Dive. Encore un point fort. Bonne défense à la part de Vince. Le point fort, les deux points légers. Et il met un dash devant. Il met la pression là, il est bien. Vince, il maîtrise. Il met un Condor Dive pour mettre la pression encore. Les deux points légers. Ah le Flying Barcelona un petit peu loin en ex. Il a placé le combo, il a essayé. Mais Vince était un petit peu trop loin. Et ça a whiffé. Le point fort qui tape. Et il zone, les deux joueurs, ils cherchent un petit peu. Ah oui, il s'est fait enfermer là. Le Mexican Typhoon tranquillement pour Vince. Il met la pression du Condor Dive. Le Cromarock Buster. Et le Condor Dive ex derrière. Oh là là, la vie. Regardez un peu ce que ça fait mal quand même un T-Hawk. Le Condor Dive ex. Les points forts. Le Scarlet en ex. C'est bien joué. Le point fort en sautant. La Dakai est revenue un petit peu au niveau de la vie. Et il est bien. Il domine un petit peu. Il évite d'être au corps à corps pour se faire choper. Les deux joueurs attendent toujours. Dakai avance doucement et tendre des pieds forts. Va-t-il tenter un petit rolling attaque ou quoi que ce soit ? Il peut. Il a peur de se faire punir derrière. Alors il prend son temps. Il a raison. Les pouillets forts qui passent. Il grignote de la vie doucement. Il cherche la faille. Oh, bien joué ça cette balayette. Aïe, 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 aïe. Oh, bien joué ça. Il a rattrapé avec l'ID drop. C'est parfait. Et le point fort derrière. En sautant. Magnifique. Magnifique. Il a changé le rythme d'un coup. Le Flying Barcelona. En ex va très très vite. Et voilà. 5 à 2. Il continue. Il peut encore rattraper maintenant Dakai. Les deux joueurs attendent comme tout à l'heure. Ah, le Condor Dive est plus loin puni par les deux points forts. Bien joué ça. Flying Barcelona. Et l'ID drop derrière. En ex encore qui passe. C'est vraiment magnifique. Il est bien parti déjà dans ce round. Le Condor Dive qui passe. Le Cross Up qui passe pas. Il met la pression. Le backslash qui esquive. Le Mexican Typhoon ex. Bien joué. Encore la tentative de Cross Up. Bien anticipée. Ah, la balayette qui punit. Une deuxième. Il met la pression. Une autre balayette. Bien joué ça. Il a anticipé. Le Condor Dive ex qui passe. Il avance. Il avance tout doucement. Et décale son Mexican Typhoon après le Condor Dive. Ça fait mal ça. Ah non. Il va sortir du coin. L'Ultra. C'est peut-être bien joué à Brésir. Comme ça, il peut prendre de l'air et doser le jeu. Le Condor Dive ex pour avancer. La griffe qui punit. Le Flying Attack. Ex qui passe bien. Magnifique. Les deux petits combos qui passent bien. Tranquillement, Vega revient. Aïe, aïe, aïe. Le Mexican Typhoon qui passe. Ça va faire mal. Et derrière, un autre. Magnifique de Mexican Typhoon. Il était trop, trop pris le Vega. Et voilà. Le T-Hawk de Vince. Six points. Bravo à Vince. Dakar a bien joué. Il a bien géré vers la fin du match. Il a monté en puissance tout doucement. Voilà donc pour le classement. Six points pour Shinryu. Six points pour Vince. Six points pour Dr. J. Et six points pour Audemars. Voilà pour les deuxièmes rencontres. Ça promet un mini championnat palpitant. On essaiera de vous diffuser un maximum de rencontres. Et que l'esprit des combos soit avec vous. Deux-titrage Société Radio-Canada